Donc bonjour Emeline, je te remercie du temps que tu nous consacres pour partager un petit peu ton expérience par rapport à l'accompagnement qu'on a eu ensemble. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement qui tu es, ton âge et puis la composition de ta petite famille et tout ça ? D'accord, je m'appelle Emeline, j'ai 32 ans, je suis mariée avec une petite fille de 2 ans maintenant. Dis-moi, quand on a commencé l'accompagnement ensemble, quel était ton problème, la frustration que tu ressentais en fait dans ta vie et que tu souhaitais résoudre par ce coaching, par cet accompagnement ? C'est surtout le fait que j'étais, je le suis encore un peu, mais une personne vraiment très stressée et j'avais un gros manque de confiance en moi. Et le fait qu'avec l'arrivée de ma fille, je ne m'attendais pas trop à ça, mais on remet beaucoup en question les mamans selon leur choix, etc. Donc dans ces moments-là, la confiance en moi, je ne l'avais plus du tout. J'avais des idées bien en tête et à ce moment-là, quand on me disait, mais non, je devrais peut-être faire autrement, etc. Là, tout partait et je me disais, mince, est-ce que je fais bien ? Est-ce que je ne devrais pas plutôt faire autrement, comme ils me disent ? Et j'avais beaucoup de mal à m'imposer quand je pensais quelque chose. Et le fait de ne pas pouvoir dire ce que je pense, ça me frustrait, en fait. Les doutes sur tes choix en tant que maman et puis le fait qu'effectivement, de ne pas faire ce que tu… d'imposer quelque part ta vision des choses et ce que tu voulais pour ta fille générer une certaine forme de frustration chez toi. C'est ça. Quelles étaient les conséquences pour toi, justement, de toute cette frustration, ce manque de confiance en toi ? Quelles étaient les conséquences dans ta vie personnelle, avec ta fille ? Peut-être même dans ta vie professionnelle ? Les conséquences, je les avais surtout sur les deux schémas, comme tu dis, pro et perso. Parce qu'au niveau pro, il y a des moments dans les réunions, je n'arrivais pas forcément à imposer ma voix lors des réunions pour expliquer un peu ce que je pensais de certaines choses ou même je n'osais pas forcément prendre la parole de peur de trop dans ces moments-là. Et au niveau de la famille, j'ai déjà eu des situations comme à la crèche où on a pu voir ensemble, où il y a un moment où on m'a un peu fait comprendre qu'il y a des choses que je faisais qui n'étaient pas forcément correctes. Et dans ces moments-là où je me disais, mais si, c'est mon choix, je veux le faire comme ça. Et je n'arrivais pas du tout à m'imposer. Et je rentrais à la maison, j'étais frustrée parce que je n'avais pas pu dire ce que je pensais. Il y avait la peur aussi de blesser les gens en allant à leur rencontre. Donc, de ce fait, c'était plus moi un prix à la maison qui était déçue de ne pas avoir pu dire ce que je pouvais. Oui, du coup, cette frustration, ce manque de confiance avait une répercussion sur toi et sur la maman que tu étais. Et du coup, comme ça te générait cette émotion de frustration, tu n'étais pas à même d'être pleinement celle que tu voulais être avec ta fille. Est-ce que tu as hésité à faire ce coaching avec moi, cet accompagnement ? On ne se connaissait pas spécialement, un manque de confiance. Est-ce que tu avais des doutes ou des interrogations sur ce que je pouvais t'apporter, ce que le coaching pouvait t'apporter ? On va dire qu'avant, je n'avais pas du tout d'idée de ce qu'était un coach parental. Donc, quand j'ai vu le concours sur Instagram, je me suis dit, c'est vrai que ça peut être pas mal parce que je me rendais compte que j'apprenais beaucoup de choses avec ma fille et je me demandais si je n'avais pas besoin d'un petit coup de pouce quand même par rapport à toutes les situations que j'avais pu vivre auparavant. Et donc, je me suis demandé, est-ce que c'est une bonne idée ? Parce que souvent, quand on entend parler de coach parental, on entend que c'est des parents qui n'en peuvent plus, qu'ils ont leurs enfants qui ont crise, qu'ils sont un peu à bouffe. Et là, je n'étais pas dans cette situation-là et je n'avais pas envie de prendre la place de quelqu'un d'autre. Mais je me suis dit, vu le manque de confiance en moi que j'avais, je ne pouvais pas apporter tout ce dont je voulais à ma fille. Donc, j'ai réfléchi quelques jours. Je revenais souvent sur le post Insta et je me suis dit, je me lance, je n'ai rien à perdre en fait, autant que je profite. D'accord. Parce qu'effectivement, le contexte, c'était comme je démarrais, je suivais une formation pour justement être à même d'accompagner les mamans dans une école de coaching. Effectivement, j'avais lancé un concours pour avoir deux cobayes, deux mamans que j'accompagnais gratuitement et que je proposais ce coaching gratuit. Donc, effectivement, toi, tu t'es questionné sur le fait de… Tu n'avais pas spécialement de grosses difficultés de relation avec ta fille, mais tu voyais que les frustrations que tu avais toi, tes émotions que tu avais toi, ton manque de confiance en toi ne te permettaient pas d'être à tes yeux, en tout cas, la maman que tu souhaitais être. Oui, c'est ça. Donc, tu l'as vu comme une opportunité, c'est ça, pour balayer ça et accéder au niveau supérieur, on va dire. C'est ça ? Oui. OK. Et du coup, suite à l'accompagnement qu'on a fait ensemble, quels ont été les résultats pour toi de mon accompagnement ? Est-ce que tu as eu un changement de niveau dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle ? Qu'est-ce que tu en as retiré ? De ce que j'ai vu, comme là, il y avait l'exemple de la crèche, là, maintenant, j'arrive à plus facilement faire comprendre mes choix, même s'il y a des moments où je dois un peu plus m'imposer. Je ne lâche plus. Il y a encore là, ici, récemment, où j'ai eu le souci. Donc là, je me suis dit merci, Maud, parce que j'ai repensé un peu tout ce que tu as pu me faire part. Et je prends sur moi. J'essaie, je me dis, il ne faut pas que je lâche. J'essaie de continuer d'aller dans le sens de tout ce qu'on a pu faire. Et même au niveau travail, je sais qu'il y a toujours des moments où c'est un peu plus compliqué. Mais je prends sur moi. Je réfléchis beaucoup à comment tourner mes phrases pour pouvoir bien dire ce que je pense à ce moment-là. Tout en disant correctement, bien sûr. Mais même si avant, je me disais, c'est tout, ce n'est pas grave, je prends sur moi. Non, maintenant, c'est bon. J'en ai un peu marre de ça. Donc maintenant, je dis un peu plus ce que je pense pour me soulager aussi, en quelque sorte. Et je vois qu'en fait, les répercussions sont plutôt positives dans les deux sens, au niveau perso et pro, en fait. Donc de ça, ça me conforte un peu là-dedans. D'accord. Tu dirais du coup que ta confiance en toi a augmenté un petit peu. Tu es plus à même de communiquer tes besoins et ce que tu ressens, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord. Cool. Donc ça veut dire que ça a apporté ses fruits, alors. Oui, c'est ça. Super. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire qui finalement, tu as vraiment décidé à faire ce coaching avec moi ? Qu'est-ce qui a été le ou les éléments déclencheurs qu'on dit « Ouais, ok, je pense que peut-être que Maud est la bonne personne pour m'accompagner. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a décidé ? » Ça reprend un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est que je me disais, même si je sentais en moi quand même que j'avais un besoin de voir un peu où j'allais. Je pense que c'était plus le fait d'être rassurée. J'avais besoin de ça. Et je me suis dit, vu ce que tu proposais, autant tester et voir un peu avec ton approche de ce que tu pouvais voir, où est-ce qu'on pouvait aller. Et je me suis dit, bon, allez, on tente. Ok. Et concrètement, si par exemple, il y a d'autres mamans qui se posent la question, savoir si je suis à même de les accompagner et de les amener dans cette transformation et du changement pour le mieux dans leur vie et dans la relation avec leur enfant, qu'est-ce que tu me recommanderais à d'autres mamans ? Et deuxièmement, très concrètement, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie ? Tu vois, de façon concrète, est-ce qu'il y a quelque chose qui a évolué et qui fait que tu recommanderais mon accompagnement avec d'autres personnes ? Alors, déjà, ce qui est sûr, c'est que je le recommande. C'est sûr à 100%. J'ai beaucoup apprécié… D'ailleurs, ça commence à me manquer un peu, nos conversations, parce qu'on y prend goût à force. Mais on ne se connaissait pas du tout. Je commençais juste à être sur Instagram en plus. Donc, le fait de me lancer dès le début là-dedans, je me suis dit, est-ce que ça va être bien ? Est-ce que… Je me posais pas mal de questions là-dessus et tu as su tout de suite me mettre à l'aise. On n'a plus parlé de tout. Tu ne juges pas. Parce que ça, c'est ce qu'on a besoin aussi, c'est d'avoir un regard extérieur, mais sans se sentir jugé, en fait. Et tu as beaucoup d'empathie, ce qui fait qu'on se lâche un peu plus dans ce qu'on a besoin de parler. Alors, comment je pourrais expliquer ça ? Il y a des choses que je traînais depuis longtemps et j'ai pu t'en parler, alors que c'est des choses que j'ai gardées en moi depuis un bon bout de temps. Donc, grâce à l'EFT que tu m'as fait connaître, on a beaucoup travaillé là-dessus. Mais ça m'a vraiment beaucoup aidée. Je ne connaissais pas du tout, du tout. Et maintenant, je commence à bien me renseigner aussi là-dessus. Donc, merci beaucoup. Eh bien, écoute, c'est avec grand plaisir. Je t'ai ouvert une Lucane, puis après, c'est toi qui en fais une fenêtre ou une porte-fenêtre et qui va plus loin. Et ça, c'est cool. Donc, ça veut dire que ce dont on a parlé ensemble, tous les outils, entre guillemets, même s'il n'y a pas d'outils magiques, mais tout ce que je t'ai apporté, ça t'a permis d'avancer, de, je ne veux pas dire de résoudre certaines choses, mais au moins de guérir certaines choses pour pouvoir avancer toi en tant que maman et tes choix. C'est ça ? C'est ça. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a des choses qu'on va traîner, on va porter, on va se dire que c'est tout, on doit vivre avec. qu'il n'y aura pas de conséquences sur notre enfant, mais si, en fait, et notre vécu en étant enfant, on n'a pas forcément envie qu'il revive certaines choses. Donc, nous, on agit différemment. Et forcément, ça joue sur la visualisation qu'on a de l'éducation de notre enfant, de l'accompagnement qu'on veut apporter. Donc, ça m'a permis de voir ça. La prise de conscience, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais la prise de conscience, effectivement, c'est une chose, c'est 50% du chemin de fait. On peut y travailler et on peut porter les efforts pour effectivement changer les choses. Donc, voilà. Je voulais beaucoup être remerciée pour tout ça. Je te remercie, c'est moi qui te remercie. Et là, c'est moi qui vais me sentir un peu. J'ai du mal, moi, avec les compliments. Donc, là, c'est moi qui me sens moins bien. Mais je te remercie, c'est vraiment très gentil de ta part. Non, parce qu'avec tout le temps que tu as pu passer avec moi, je me dis, tu t'es accrochée. Non, c'était un plaisir. Puis, tu le sais bien, je pense que ton passé fait résonance avec mon passé. Donc, effectivement, j'étais à même de comprendre ce que tu as vécu et j'étais à même de t'aider à mettre un... Ce n'est même pas un pansement. Tu vois, j'allais dire un pansement, mais ce n'est même pas un pansement parce qu'un pansement, ça cache le truc. Mais c'est vraiment d'essayer de soigner en profondeur pour passer et avancer d'une façon constructive dans l'avenir. Non, c'était vraiment un vrai plaisir, Émile, d'échanger avec toi. Moi aussi. C'est vrai que je me dis souvent les moments où je me pensais à toi et je me dis, c'est vrai que franchement, ces petits moments-là, ça fait du bien. C'était un moment pour toi, c'est ça ? Oui, c'est ça. En plus, tu prenais sur ta pause déjeuner. Donc, c'était un peu la course pour toi, mais tu en retirais quand même quelque chose de positif. Oui, c'est cool. C'est cool. Écoute, je t'en remercie beaucoup. Je ne vais pas plus grignoter ta pause déjeuner, du coup, que tu puisses… Ça va, j'avais calculé là. Je ne sais pas, c'est vrai. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501